Bonjour. Aujourd'hui, on est rendu à la leçon 11. Le titre, c'est « La foi vivante ». Comme je vous ai dit dans les leçons précédentes, vous avez l'étude qui est en PDF sous la vidéo. Vous avez juste à la copier, puis suivre avec moi. C'est sûr que ce que je fais, c'est un résumé. Donc, il y a beaucoup plus dans la leçon que ce que je vous amène sur la vidéo. L'introduction dans l'Épître aux Romains, ça nous dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu'il lui est révélé la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La foi est de permettre à la puissance de Dieu, ou de la parole de Dieu, plantée dans notre cœur, de croître jusqu'à un stade de maturité. La foi que nous avons cette foi-là, ce n'est pas simplement une croyance, mais c'est plutôt une forme d'abandon, de croire ce que Dieu a dit, puis d'agir en conséquence. Donc, nos actions, définitivement, vont déterminer ou vont nous révéler à quel point on a la foi. Il y a une différence entre une croyance et la foi. La foi, c'est quelque chose dans lequel on va vivre, on va expérimenter. Une croyance, ça peut juste être quelque chose qu'on pense qui est bon, puis ce n'est pas agissant dans notre vie. On sait que, selon la Bible, la puissance se trouve dans la semence que Dieu, lui, plante dans notre cœur. Cette semence-là, on va voir c'est quoi. La semence croît dans la bonne terre, premièrement. Est-ce que notre cœur ou notre vie, c'est une terre qui est bonne, dans laquelle la semence de Dieu, qui est plantée en nous, qui vient de l'extérieur, qui est plantée à l'intérieur de nous, va croître? C'est mon espoir pour vous, que vous êtes une bonne terre. Ça dit que, c'est quoi une bonne terre? Dans Marc 4.20, ça consiste en une personne qui entend la parole et la laisse se planter dans son cœur. Il la laisse croire dans son cœur. Il entend la parole, puis il n'est pas distrait, il n'a pas les yeux ailleurs, mais vraiment, il laisse cette parole-là pénétrer dans lui. Au point 2, ça veut dire que l'autre principe, les principes par lesquels la parole ou la semence va croire dans notre cœur, c'est la coopération. Ça, c'est important qu'on puisse coopérer avec Dieu pendant que Dieu nous parle, qu'on soit comme attentif, qu'on soit réceptif à cette parole-là. Comment est-ce qu'on coopère? Alors, coopère, premièrement, il y a la préparation, ça c'est dans Jacques 1.21, Dieu, recevoir la parole de Dieu avec humilité. C'est quoi l'humilité? Bien, ce n'est pas d'avoir cette espèce d'attitude-là qu'on pense qu'on sait tout, mais plutôt de croire que c'est Dieu qui sait tout, puis de la recevoir avec un cœur qui est humble, puis simplement accepter ce que Dieu dit. Ça, ça semble facile à dire comme ça, mais je pourrais vous dire que dans les faits, dans le cœur des humains, il y a cette espèce d'esprit de rébellion-là qui veut contester, ou qui croit que ce que Dieu dit, souvent, ça n'a pas de sens, donc mon idée meilleure que la sienne. Je pense que l'expérience, si vous réussissez à vous abandonner dans ses mains, vous allez voir que plus souvent qu'autrement, Dieu a raison, beaucoup plus que moins. La deuxième chose, c'est de recevoir, d'accepter ce que Dieu dit, c'est la page 2, la plantation, c'est de croire que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une semence qui est plantée de l'extérieur dans mon cœur, puis selon une promesse de l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il va faire une nouvelle alliance avec nous, puis il va venir de l'extérieur, puis il va implanter un nouveau cœur en nous. Donc, c'est cette semence-là qui est là, puis nous, ce qu'on doit faire, c'est simplement recevoir en croyant que Dieu veut nous le donner. Parce que, pourquoi on croit que Dieu veut nous le donner? Parce qu'il l'a dit, puis qu'est-ce que Dieu dit, on le croit simplement. Tout ce concept-là de la foi, c'est simple, puis comme je dis souvent, le problème qu'on a, c'est que c'est tellement simple que c'est dur à croire. Donc, on essaie de trouver une voie d'évitement pour dire, non, non, c'est impossible que c'est aussi simple que ça. Puis finalement, oui, c'est aussi simple que ça. Le troisième point, c'est l'arrosage. Le psaume 1, ça dit, celui qui médite la parole de Dieu devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça, c'est sûr que si on a les yeux dans la parole, la parole, ici, on parle de la Bible, de lire la Bible, de la recevoir. Même si on ne comprend pas, continuez à la lire, puis de croire que dans cette parole-là, dans cette Bible-là, il y a assez de vie pour que ça puisse prendre dans mon cœur puis pousser. Vous comprenez que je n'ai pas besoin de comprendre tous les principes de croissance d'une graine pour avoir un jardin. Si j'ai simplement à mettre la graine dans la terre, l'arroser, prendre soin, mais tout ce qui fait qu'une petite graine peut faire un grand arbre, ça, c'est complexe, là. Mais je n'ai pas besoin de savoir ces choses-là. Si simplement, par la foi, je mets une semence dans la terre, puis c'est la même chose que la parole de Dieu. Si je la reçois comme un enfant, comme ça dit justement dans la Bible, c'est à ce moment-là qu'elle va être agissante, d'avoir Dieu dans ma vie. Le quatrième point, c'est de l'éclairage. On sait qu'une semence, même si elle est dans une bonne terre, qu'elle est bien plantée, bien arrosée. Si elle n'a pas de lumière, elle ne pourra pas survivre. Le psaume 119 au verset 130, ça nous dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Ça, c'est sûr que si on a encore les yeux dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a une révélation qui va venir sur nous, puis ça va nous éclairer. Il y a peut-être des places dans votre vie où est-ce que vous êtes, on pourrait dire, dans les ténèbres, où vous ne comprenez pas ce qui se passe. Si vous regardez vos yeux dans la parole, vous allez recevoir de l'éclairage sur les questions que vous vous posez. Le cinquième point, c'est le temps. C'est définitif que ça prend du temps pour qu'une semence porte son fruit, qu'elle devienne adulte, puis qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Si on prendrait un paquet de semences, puis on ne connaît pas ça beaucoup, puis on les mélange, puis là, on met ça dans la terre, on ne sait pas quoi qui est quoi. La seule façon de le savoir, c'est de le planter, de l'arroser, d'avoir de l'éclairage, puis de la lumière. Puis avec le temps, la semence va révéler d'où est-ce qu'elle vient. Dans le fond, le fruit va révéler c'était quoi qu'il y avait dans la semence. Si j'ai mélangé des cocons et des tomates, puis que je ne connais pas qu'est-ce qu'ont l'air les semences, quand ça va être à maturité, je vais le savoir. Puis la même chose avec la parole de Dieu, même si des fois on ne comprend pas, on ne saisit pas, qu'est-ce que, pourquoi que Dieu demande ça? Si on laisse le temps passer, on va souvent arriver à la conclusion, dire, bon, je ne comprenais pas, mais j'ai cru, puis aujourd'hui, je suis content d'avoir cru sans boire, parce que je bois un fruit dans ma vie. Puis souvent, la Bible, quand Dieu dit des choses qui contredisent notre société, qui contredisent ce que nous, on pense, bien, il faut juste comme laisser le temps à faire, puis on va se rendre compte que finalement, Dieu avait raison. C'est que le temps, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui se découragent parce qu'ils n'ont pas des fruits instantanés. Vous savez, quand on sème un jardin, d'habitude, c'est au printemps, puis vers l'automne, on récolte. Il y a une saison quand même entre les deux, l'été. On pourrait dire que, des fois, on voit juste des feuilles et on ne voit pas de fruits, mais les fruits vont venir en leur temps, selon ce que la parole dit, là, au psaume 1, verset 3, ça dit qu'il donne son fruit en sa saison. Il y a une saison où est-ce que ça va donner du fruit. Puis si on persévère, on va arriver à cette saison-là. Si on abandonne, bien, la semence va être perdue. Bon, il y a des obstacles qui vont venir s'opposer à la croissance de cette semence-là dans notre cœur. Première, ça dit que, dans Mark 4, que le diable, Satan, va venir et va essayer de détruire cette semence-là, de la voler ou de nous rendre aveugle. La persécution, des fois, si on décide de faire le bien, bien, les gens autour de nous, aussi étranges que ça va paraître, vont essayer de nous empêcher. Ils vont soit nous ridiculiser, soit, dans certains pays, il y a des gens qui sont vraiment persécutés parce qu'ils croient dans ce que Dieu a dit. L'autre, le troisième point, c'est la mondanité. C'est quoi la mondanité? C'est d'avoir les yeux sur les choses du monde, ou le monde dans lequel on vit. Ça peut être autant le matérialisme que la sensualité, au lieu d'avoir les yeux sur Dieu. Souvent, nos regards vont être attirés vers les choses du monde, qui ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais qui deviennent mauvaises du fait qu'ils nous éloignent de Dieu. Je pense que Dieu n'a rien contre le fait qu'on possède des choses, mais si ces choses-là nous possèdent, bien, là, on a un problème. Puis là, on tombe dans la mondanité. La semence que Dieu donne, c'est une foi qui est vivante, qui est en action. La foi, si elle n'est pas agissante, moi, j'ai souvent l'impression de dire que si elle n'agit pas, c'est parce qu'elle n'existe pas. Les choses dans lesquelles vous croyez, est-ce qu'elles ont une puissance, est-ce qu'elles ont un pouvoir pour vous changer, pour changer les événements autour de vous? Bien, c'est simplement en pratiquant cette foi-là que vous allez voir si elle a une substance, si elle existe. Au point, page 2, dans la dernière phrase, ça dit, « La foi, en action, se veut la démonstration de l'amour et de la grâce de Dieu agissante dans nos vies. » C'est une démonstration. C'est quoi une démonstration? C'est quelque chose qui agit. La dernière recommandation qu'on a à la dernière page, ça dit de méditer la parole. Comment est-ce qu'on fait pour méditer la parole? La parole, je reviens, c'est la Bible. On lit la Bible. La méditation, ça demande la clé pour que la parole de Dieu puisse se développer dans notre cœur. Voici trois façons de méditer la parole de Dieu. Premièrement, à la mémoriser. Je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui vendent, ou même si vous avez un imprimant, vous pouvez le faire vous-même, des petites cartes qui ont des versets clés qui sont dans la Bible, des promesses de Dieu, que souvent, si on transporte avec nous sur les heures de dîner, sur les heures de lunch, puis on lit, puis on apprend par cœur ces paroles-là. « Ta parole est une lampe à mes pieds. Celui qui croira sera sauvé. » Ça, c'est tous des versets qu'avec les années, on apprend par cœur, qui est bon qu'on a des moments clés de notre vie. On se rappelle ces versets-là. « Jamais, jamais je ne vais t'abandonner. Mon amour est éternel envers toi. » C'est toutes des choses qui sont là dans la parole, puis que si on les médite, ça soit à produire un fruit. La confession, c'est quoi la confession? Ici, dans ce qu'on parle ici, c'est de dire à haute voix ou de déclarer à haute voix certains passages de la Bible, de le dire avec notre bouche audiblement. On peut la méditer dans notre cœur, mais il y a des moments où est-ce qu'on doit confesser. Il y a un verset qui me vient à ce moment-là. Ici, ça dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Quand je suis dans l'épreuve, puis que je sens avoir de la difficulté à passer au travers, bien là, je peux arriver avec cette parole-là et dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Puis là, je peux continuer en disant « Mais Seigneur, je te demande de me fortifier afin que je puisse traverser cette épreuve-là. » Il y a d'autres versets qui sont là, qu'on peut apprendre par cœur. Comme je vous dis, si vous fouillez un peu, vous allez trouver des versets clés pour différentes situations dans la Bible. On a deux exemples dans la feuille ici, on va les voir. Le troisième point, c'est l'application. Comment est-ce que je peux mettre en pratique? Si, mettons, la Bible me dit que « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, si j'inverse ce verset-là, ça dit « De la même façon que je pardonne, je vais être pardonné par Dieu. » Bon, est-ce qu'il y a des gens dans ma vie que je devrais pardonner? Bien, peut-être que c'est une occasion d'appliquer ce passage-là, de dire « Bien Seigneur, je veux être pardonné, donc je vais pardonner. » Puis là, on le met en pratique, on peut déclarer, dire « Mais Seigneur, je choisis de pardonner à telle ou telle personne qui m'a fait du mal ou à qui j'en veux, puis de le déclarer. » Ça fait que ça, c'est un exemple. OK, deux exemples ici. Le premier, c'est « Je suis important en Jésus-Christ. » Puis là, il y a des versets qui disent « Jean 1, 12, je suis un enfant de Dieu. » « Jean 15, je suis un ami de Dieu. » « Romain 5, j'ai été justifié. » « Éphésien 1, je suis un saint. » « Un Corinthien, je suis uni au Seigneur et en un seul esprit avec lui. » « Je suis membre du corps de Christ. » « J'ai été adopté par Jésus-Christ. » « J'appartiens à Dieu. » « Puis l'autre, je suis accepté. » « Je suis libre de toute condamnation. » Ça veut dire que si l'ennemi vient et essaie de me condamner, la parole me dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est des versets que je ne peux pas clamer. Je vous encourage à aller voir. Si vous allez voir dans une librairie biblique, vous allez sûrement trouver. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, les navigateurs ont des fascicules avec des petits versets qui se détachent qu'on peut apprendre par cœur. Ça, c'est un bon exemple de méditer, de proclamer, puis d'appliquer la parole de Dieu. C'est ça, la foi. La foi, elle est là, c'est une puissance de Dieu pour nous transformer. Il s'agit simplement d'être une bonne terre pour la laisser pousser. Je vais vous laisser avec ça. Seigneur, je te prie que cette foi-là qu'on a reçue, qui est vivante, qu'on puisse la laisser, Seigneur, agir puissamment dans nos vies, qu'on ne cesse de s'opposer cette foi-là ou essayer de la raisonner, mais qu'on soit simplement comme des enfants, qu'on la reçoive, puis qu'on puisse voir les grands fruits qu'elle peut porter. Amen. Merci, bonne semaine.